Voilà ce qu'il reste des véhicules après l'accident. Il est 5h30 ce matin, deux voitures entrent en collision près du carrefour de Stoupan. Une femme de 47 ans décède sur le coup. Elle sortait de son exploitation agricole située près de Cacao. Dans une autre voiture, un enfant de 2 ans et demi est grièvement blessé. Il s'agit d'un choc frontal entre deux véhicules, une Ford Focus et un véhicule utilitaire qui arrivait de l'élevage de la chaumière. Le choc a été très très violent et actuellement, les équipes de secours sont toujours en train de ranimer un jeune garçon de 2 ans et demi qui a souffert de cet accident. La conductrice était partie un peu plus tôt de l'hôpital de Cayenne avec son enfant. Elle se serait assoupie au volant de son véhicule. D'après les gendarmes, l'enfant endormi à l'arrière ne semblait pas attaché. Nous avons trouvé la situation suivante. Un premier décédé, une femme décédée dans le premier véhicule. Et dans le deuxième véhicule, un blessé léger, mais aussi malgré tout un bébé qui était aussi blessé grave allongé sur le sol. Pour l'instant, le nourrisson, manifestement, il souffre de multiples fractures. Il a peut-être été éjecté du véhicule. La mère et l'enfant ont été conduits à l'hôpital de Cayenne. La petite fille, polytraumatisée, est dans un état critique. La conductrice, légèrement blessée, a été hospitalisée en état de choc. La petite fille, c'est un état critique.